coucou tout le monde alors aujourd'hui je viens pour la première vidéo de l'année mais qui pour moi est la dernière vidéo de l'année que je filme puisque je vous filme le 31 décembre voilà dans la matinée puisque le premier je ne sais pas du tout comment je vais être là puisque du coup on va se coucher je ne sais pas à quelle heure machin enfin bref ça se trouve tout va être normal mais par sécurité voilà puisque la poisse est de nouveau avec moi je préfère tant que je peux là vous filmer la vidéo pour faire un petit bilan sur mon année 2017 éventuellement une petite projection sur l'année 2018 et surtout vous souhaitez une bonne année à venir alors j'ai retrouvé dans mon cahier des choses que j'avais noté pour 2017 qui était également avec l'année 2016 donc on avait fait l'année dernière le bilan 2016 dont vous m'avez pareil en version je ne suis pas apprêté je ne suis pas encore habillé je ne suis pas maquillé je ne suis pas vraiment coiffé j'ai juste relevé mes cheveux j'ai des démêlés j'ai des relevés je ne suis pas maquillé je ne me maquillerai pas aujourd'hui puisqu'on a prévu d'aller voir un film au cinéma qui va me faire pleurer toutes les larmes de mon corps qui est wonder si vous voulez aller voir la bande annonce j'ai déjà pleuré pendant la bande annonce donc je pense que le film voilà qui dure presque deux heures va me faire pleurer du début jusqu'à la fin donc je vais prévoir les paquets de mouchoirs et surtout ne pas me maquiller puisque je me souviens une année je suis allée voir donc le 31 décembre tout bien maquillé paillettes liner mascara etc fond de teint blush tout bien on est allé voir à la séance de 18 heures la famille bélier et on est allé à 20 heures au restaurant je n'avais plus de maquillage sur mon visage mais tout était sur mon écharpe voilà j'ai pleuré 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 et je me suis essuyé avec mon écharpe donc je suis arrivé au restaurant avec les yeux gonflés comme ça et je ne ressemblais plus à rien du tout évidemment donc là du coup on va essayer de faire autrement on va y aller directement pas maquillé et ça on va manger avant d'aller au restaurant comme avant d'aller au cinéma comme ça ben je serai présentable pour aller me coucher alors pour les objectifs que j'avais pour 2017 j'avais mis en quatre catégories il y avait la catégorie boulot la catégorie corps à la catégorie perso et la catégorie youtube voilà donc je vais commencer par la catégorie boulot alors j'ai mis toujours guetter les opportunités alors ça je les fais une très bonne partie de l'année tant que j'étais pas titularité en fait j'ai regardé un petit peu toutes les opportunités pas fonction publique et après j'ai regardé un petit peu au début de ma titularisation et comment dire j'ai ça va de lit elle avec moi mais à la peur de la du fil de la lampe reste couché dans ton panier bébé reste couché à ton panier je reviens je reviens donc oui j'ai après une fois que j'étais titularisé j'ai commencé à regarder un peu pas des opportunités mais regarder un petit peu le marché du travail ailleurs pour pour la fonction publique en cas de mutation ou autre mais je suis quand même très dépendante de simon c'est à dire que lui ne pourra pas trouver un travail partout contrairement éventuellement à moi parce que même si c'est pas dans la fonction publique ça peut être ça peut être ailleurs et puis je me mets en dispo etc enfin bref voilà si un jour on devait bouger ce serait surtout grâce à simon ensuite j'ai mis donc la titularisation donc ça j'ai été titularisé le 16 août 2017 après six mois de cdd et un an de stagérisation voilà tout s'est passé normalement sans souci sans rien oui je vous ai pas dit j'ai un nouveau décor je suis contre la la porte de l'armoire de la petite chambre dans laquelle je me maquille c'était pour changer un peu et ensuite j'ai mis passé le concours de catégorie b pour le rédacteur donc vous savez comme moi vous avez vu que je n'ai pas du tout l'intention je n'ai pas la prétention de dire que je vais l'avoir puisque je n'ai pas révisé je n'ai rien fait de spécial je me suis présenté au concours j'ai quand même gratté quelques petits trucs j'ai voilà j'ai passé le concours l'écrit en tout cas maintenant les résultats ce sera au mois de février je crois mois de février pour un oral au mois de mars mais je pense même pas être convoqué à l'oral donc on verra ça pour dans deux ans quand je m'investirai un petit peu plus au niveau de la catégorie corps alors j'ai mis perdre 15 kg donc je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif de perte de poids puisque je n'ai perdu qu'une dizaine de kilos ma foi je suis plutôt contente parce que mon objectif était on va dire tout autre c'est à dire un objectif de taille de vêtements dans lesquels je rentre en grande majorité voilà une bonne partie de mon 42 voilà je rentre dans du 42 je suis pas forcément à l'aise après j'avais gardé beaucoup de choses qui allaient avec une morphologie spécifique et j'ai aussi changé un peu de morphologie je me suis redessiné j'ai plus les mêmes formes au même endroit et après c'est vrai que du coup les coupes sont pas forcément adaptés à ma morphologie de maintenant etc donc il a fallu que je change un peu certaines choses j'ai mis sport plus 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 donc là on peut dire que oui j'ai été quand même une bonne sportive pendant la période estivale j'ai été à la piscine au mois de juin et j'ai été vraiment très assidue et après donc je suis allée à la salle de sport en juillet en août en septembre j'étais très assidue et je me suis réinscrite en octobre novembre et décembre et là par contre ça a été beaucoup plus chaotique il y avait effectivement la fatigue le fait que j'étais malade les vacances et après le temps qui fait que voilà on est démotivés quand il pleut quand il fait froid quand il fait une nuit on n'a pas envie et ça a juste mon moral donc là j'ai terminé le sport là à la fin du mois de décembre donc je ne suis plus inscrite nulle part ensuite j'ai mis manger équilibré on a essayé de faire des choses on va dire un peu plus saines et de moins manger de cochonneries mais là au mois de décembre ça a été très chaotique je n'ai mangé que des cochonneries j'ai mangé beaucoup de gâteaux de chocolat on s'est fait plaisir au niveau des plats voilà j'ai mangé beaucoup voilà lasagne tartiflette raclette même si on a mangé des légumes quand même un soir sur deux mais j'étais très féculents voilà moi j'aimais bien manger des patates des pâtes et du riz c'est quelque chose qui me tenait voilà qui me tenait au corps et j'avais besoin de ça donc on va dire que équilibré oui plus qu'avant mais pas encore tout à fait ça ensuite prendre plus soin de moi alors ça je suis resté sur la même lignée je n'ai pas repris à faire des soins corps proprement dit dans les instituts ou autres mais je continue à faire mes petits gommages nos petits soins visage corps cheveux etc surtout le dimanche et puis après voilà un petit peu de temps en temps aussi en semaine quand j'ai un peu le temps quand j'ai des congés ensuite au niveau youtube j'ai mis vlog alors je pense que cette année ça a été la révélation j'ai fait des blogs quasi tous les week-ends voilà à chaque événement j'ai essayé de meubler un peu tous mes tous mes week-ends à faire au moins une petite chose à vous montrer il ya eu quand même quelques week-ends où il s'est rien passé alors des fois je vous ai vloguer des fois non mais je pense que j'ai été quand même assez blogueuse blablateuse tout au long de l'année donc je vais essayer encore de continuer l'année qui vient je n'ai pas le matériel adéquat c'est ça le la chose c'est que j'ai effectivement que des appareils soit obsolète c'est à dire qui ont maintenant plusieurs années et dont les images sont pas forcément tip top et et puis ben j'ai pas aussi la netteté d'image j'ai pas voilà j'ai pas l'argent pour on va dire acheter des choses un petit peu chez roux donc je verrai ça au fil de l'année si j'investis dans un truc un petit peu mieux ou quoi voilà j'aimerais bien plus vous faire plus aussi bien pour moi que pour vous mais j'ai pas le matériel et j'ai pas les sous pour faire des montages ça j'ai encore beaucoup de mal je n'arrive vraiment pas à me mettre à m'y intéresser en fait à mon logiciel de montage j'arrive à faire effectivement des collages je colle plusieurs choses j'arrive un peu à supprimer des choses sur movie maker faire de l'accélérer etc mais il ya plein de choses en fait comme celui ci fait en full hd je peux pas le faire sur mon vie maker par contre j'avais eu autre chose pendant un moment mais qui maintenant me fait un coup de calgon et qui ne marche plus donc il aura duré un mois en fait il aura fait effectivement les calendriers de l'avant j'aurais pu vous faire pas mal de petites choses mais sinon voilà je pense que je vais revenir à d'autres trucs et je vais rester à mes collages et et voilà des rencontres et bien en fait effectivement que j'ai fait de belles rencontres cette année j'ai rencontré marine avec qui je parlais depuis beaucoup beaucoup de temps plusieurs années même je dirais j'ai rencontré une abonnée également qui est laetitia je vais y arriver donc avec qui j'ai vraiment bien échangé on s'est pas rencontré beaucoup de fois en fait on s'est rencontré que trois fois mais on a quand même parlé par sms et par mail et puis bon on a surtout fait un magnifique calendrier de l'avant surprise on s'attendait pas on s'était vraiment une organisation de deux derniers moments et puis ma pascalounette ça c'est pas une rencontre de cette année mais on a un petit peu solidifié notre notre amitié extra youtube où maintenant on a instauré effectivement une rencontre mensuelle et on espère s'y tenir beaucoup plus alors youtube meilleure qualité on n'y est pas encore je n'ai pas investi cette année dans du matériel puisque du coup j'avais d'autres priorités l'année prochaine j'aurai encore d'autres priorités je ne sais pas si je trouverais le temps l'argent la force de voilà de mettre plus de choses faut peut-être que je vende certaines choses qui ne me correspondent plus pour pouvoir acheter autre chose de meilleure qualité je ne sais pas où raqueter mes amis mes proches pour pour un petit peu récolter des fonds pour m'acheter un truc un seul truc mais qui soit de très bonne qualité alors au niveau perso j'ai mis vacances ça n'a pas été le cas on n'est pas parti vraiment en vacances il y avait encore comme d'habitude des petites choses qui étaient prévues mais qui à chaque fois tombent à l'eau voilà on avait prévu éventuellement d'aller au mariage du cousin de simon qui était donc à au maroc je crois et puis on n'y est pas allé mais ça aurait été effectivement une semaine de vacances là bas éventuellement partir en fin d'année faire le nouvel an à vienne et au final ça m'a ça ne s'est pas fait non plus donc on n'a pas vraiment eu de vacances moi j'avais envie éventuellement de partir en bord de mer ou autre bon on s'est fait des vacances trois fois cette année me semble-t-il non deux fois dans les dans la famille de simon donc ça reste des vacances voilà très agréable et très dépaysante même si maintenant je connais un petit peu le paysage mais à chaque fois son père trouve des petites choses à faire donc c'est plutôt chouette après j'ai mis pax bah non c'était pas pour cette année non plus et j'ai mis moins de dépenses en mode et en beauté c'est loupé également puisque du coup j'ai encore beaucoup dépensé cette année au niveau beauté maquillage au niveau tout ça et après bébé bah pas non plus à cette année vous avez vu que j'ai pas eu donc au niveau maintenant objectif 2018 au niveau boulot je dirais rester sur la même la même longueur d'onde voilà on va dire essayer de faire ce que je peux comme je peux essayer de continuer comme ça tant qu'on peut j'ai un soupçon comme que mon chef ne finira pas l'année donc moi je vais voir qui j'aurai après on verra comment ça se passe comment se réorganise les choses parce que tous les ans il y a une réorganisation dans ce service je sais pas ce qui se passe je suis là que depuis un an et demi j'ai déjà connu deux réorganisations donc une où j'ai été vraiment impacté et une où je n'ai pas été impacté mais on verra bien ce qui se passe l'année prochaine on verra bien comment ça se passe et puis on verra à ce moment là je suis pas mariée à la mairie je suis pas mariée à la ville je suis pas mariée à la fonction publique donc on verra bien ce qui se passe dans les années à venir voilà au niveau on va dire du boulot au niveau du corps on va dire que le sport je vais rien faire au mois de janvier ça c'est sûr puisque du coup je suis inscrite nulle part je vais pas me réinscrire en salle de sport peut-être faire un petit peu d'exercice à la maison ça éventuellement mais la piscine voilà c'est juste que j'aime bien faire mais c'est super galère en hiver parce qu'il nous faut limite deux casiers comme je l'ai dit puisque du coup il vous faut le manteau le sac les chaussures et après ben le truc classique de vos vêtements on a souvent un gros pull un sous pull un débardeur voilà le pantalon enfin alors que c'est vrai qu'en été en général j'ai un petit gilet une petite robe un legging et puis une paire de sandales et hop tout rentre dans un casier large là du coup c'est ça qui est galère en hiver on arrive en cosmonautes on repart en cosmonautes faut sécher les cheveux en repartant alors que l'été en général je ressors les cheveux mouillés c'est pas très grave là du coup vu qu'il fait froid qui fait du vent qui fait moche c'est super galère donc on verra ça pour reprendre éventuellement à partir de mi ou fin février mars en fait quand il recommencera à faire un temps un petit peu meilleur voilà au niveau youtube comme je vous ai dit ce que j'aimerais faire c'est améliorer la qualité mais voilà il faut l'argent pour acheter des choses que je n'ai pas et j'ai d'autres priorités que de racheter des appareils qui font une très bonne qualité d'image même si moi ça me ferait plaisir d'avoir effectivement un appareil photo compacte qui a de très belles images avec les quelles je pourrais à la fois bloguer à la fois aussi faire mes vidéos de tous les jours qui aurait pas forcément une qualité full hd avec lequel je pourrais faire des montages sur movie maker puisque movie maker c'est quelque chose que je maîtrise plus que le magic plus je sais pas quoi que mon frère m'a offert que je ne maîtrise absolument pas voilà et au niveau perso et au niveau perso j'aimerais bien cette année partir en vacances je voudrais des vacances au soleil des vacances des vraies vacances où on ne fait rien c'est à dire on ne fait pas la bouffe on ne fait pas le ménage et puis voilà j'ai envie de piscine de plage j'ai envie de ça donc je ne sais pas peut-être au mois de mars voir un peu ce qui se trame un peu et puis voilà éventuellement plus perso comme l'année dernière le paxe le bébé voilà on verra bien ce qui se passe en 2018 je vous tiendrai au courant comme d'habitude donc voilà un petit peu le bilan 2017 et ce qui ce que j'aimerais ce qui se passe en 2018 je vais vous souhaiter maintenant une très très bonne année 2018 tout plein de belles choses que vous réalisiez tous vos vœux tous vos souhaits je vous souhaite effectivement comme on dit d'habitude la santé l'argent l'amour voilà tout ce que vous voulez je je vous le souhaite je m'en souhaite tout pareil j'en souhaite aussi à mes proches à mes parents j'espère aussi que la grosse d'oli va rester encore avec nous cette année puisqu'elle va fêter ses dix ans en 2018 donc ça fait un peu voilà on va pas vers le vers le meilleur et et puis voilà rien d'autre de spécial j'espère que on va continuer sur la même lignée où je vais continuer à vous à vous saouler avec mes blabla pendant des heures et des heures toujours trois ou quatre fois par semaine avec un blog etc voilà un temps que tant que vous abonnez tant que vous regardez tant que vous commentez c'est que je vous saoule pas donc voilà je vais continuer j'espère être autant présente je vous fais donc de gros bisous je vous souhaite encore une très belle année 2018 et puis je vous dis à très bien